exo 7 premier épisode du devlog alors exo 7 encore appelé arrière attaque c'est un jeu qui est sorti en 1984 conçu par durel software et qui je crois était à l'époque disponible uniquement sur amstrad cpc et sur zx spectrum me semble-t-il si je dis pas de bêtises faudra que je vérifie quand même mes sources de ce côté là donc le but c'est de faire comme pour les projets précédents un simple remake de ce jeu je vous montre rapidement les toutes premières tuiles que j'ai posé de ce jeu évidemment pour l'instant c'est à l'état purement de projet on voit qu'il restera beaucoup de travail l'objectif c'est on le voit de diriger un arrière comme un avion de chasse dans un paysage dans lequel on va devoir à un moment donné utiliser des bombes qu'on peut lâcher ça s'est déjà implémenté et aussi des roquettes qu'on peut lancer dans le but de détruire des installations pour l'instant j'ai fait figurer deux types d'installation des installations neutres représentés par les petits châteaux avec la pointe rouge sur le sommet et puis des installations offensives qui sont ces petites tourelles roses alors évidemment tout ça va être redessiné pour l'instant c'est uniquement à l'état de projet j'envisage aussi pour la suite du projet de créer aussi des ennemis volants autrement dit des avions qui viendront en face comme c'était le cas dans le jeu original et puis j'envisage aussi peut-être de rajouter dans un dernier temps des éléments sur le terrain de type par exemple prisonnier à récupérer peut-être du coup en imaginant un système de parachutistes que je pourrais du coup larguer sur au bon endroit bref pour l'instant c'est pas encore totalement clair mais disons qu'on va peut-être essayer d'aller un peu plus loin que le jeu de départ qui lui faisait simplement intervenir de mémoire les tourelles des éléments de de terrain neutre qu'on pouvait détruire et puis aussi les avions qui venaient en face pour l'instant vous le voyez j'ai généré aléatoirement un système de terrain qui pour l'instant est pas trop mal j'ai envie de dire au niveau de la façon dont dont il se dont il défile j'ai pas trop d'à-coups ça fait ça génère naturellement des collines des valets des choses comme ça c'est ce qui était prévu faudra bien sûr revoir le design au final et puis j'ai aussi installé une caméra pour permettre un scrolling alors ce scrolling pour l'instant il n'est pas parfait il va falloir que je l'améliore bien sûr dans les dans les prochains temps mais ça ça fait partie des éléments que je vais développer très vite voilà bah je vous donne rendez vous d'ici peut-être une petite semaine quand j'aurai avancé sur le sujet je vous donne rendez vous d'ici